Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour toi et pour moi que mon coeur en moi ici ne soit donné qu'à Dieu seul il a dit dans sa parole donne moi ton coeur c'est ton coeur que Dieu désire ce coeur là qui t'appartient à toi qui peut te pousser à pouvoir faire ce que tu as envie de pouvoir faire parce que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle et tout vient du coeur effectivement c'est ce coeur là qui te pousse à pouvoir te sentir que moi je veux ça, moi je veux ceci en fait tout ça vient là mais c'est ce coeur là que Dieu demande que Dieu puisse lui donner si vraiment ce coeur est donné à Dieu alors nous pouvons notre propre vie déjà sur cette terre vous savez que l'écriture dit qu'effectivement que nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons donc pour changer il faut qu'il y ait véritablement un changement une transformation mais c'est cela ce que le saint Zakkidoli dans un corétien chapitre 15 effectivement aussi donc c'est vrai que nous serons tous changés même ceux qui dorment effectivement ceux qui sont aussi vivants nous serons donc tous changés cela veut dire que tous ceux qui dorment déjà parce que quand on dit qu'ils dorment cela veut dire qu'ils ont déjà eu un changement dans leur vie parce que tout homme doit mourir and on dit que nous ne voulons pas que nous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment mais qu'est-ce qu'il fait qu'effectivement qu'ils puissent dormir tandis que les autres effectivement qu'ils sont donc tous morts dans le désir il y a une différence on n'a jamais dit que ceux qui étaient dans le désert qui ont eu à pouvoir retourner faire 40 ans le désert effectivement qu'ils sont tous endormis on n'a jamais utilisé les critères endormis non on a toujours dit ils sont tous morts donc s'ils sont morts alors là ils sont séparés de la présence de Dieu ils ne verront jamais Dieu gloire au Seigneur mais regardez les privilèges que Dieu te donne à toi et à moi parce que tout ce qui s'est passé dans les saines écritures dans l'Ancien Testament vous savez c'est là pour notre instruction quand on regarde effectivement les hommes pour que nous ne puissions pas on va dire ah Dieu parce que Dieu veut que toi et moi nous atteignions la perfection c'est-à-dire être parfait et s'il a dit mon frère et ma soeur c'est qu'il t'a donné à toi et à moi tout le moyen oui nécessaire pour que nous soyons parfaits c'est pour ça que nous devons nous traiter durement comme l'apôtre Paul l'a dit j'ai traité durement mon corps pour que je sois sujeté à la parole de Dieu ne sois jamais satisfait de toi-même ne dis pas que je suis meilleur chrétien non il faut avoir besoin que le Seigneur notre Dieu fasse son travail que tu arrives à un point tel que quand tu regardes même quelqu'un peu importe son état tu dis Seigneur qu'il soit béni parce que ce que Dieu veut c'est ce que nous soyons donc parfaits c'est pour ça que l'écriture nous dit effectivement nous montrant comme dans le livre des Corinthiens je pense que nous pouvons peut-être lire un Corinthien au chapitre 10 je suppose un Corinthien 10 c'est ça je suppose je suppose que vous êtes là ce qu'il dit sur le Corinthien chapitre 10 c'est ça c'est ça voilà un Corinthien chapitre 10 verset 1 il nous dit frère je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit c'est extraordinaire parce que il nous dit bien nous allons prier tendre père et préciez sauveur nous te disons merci vraiment pour le privilège que nous avons de nous asseoir à tes pieds combien tu es merveilleux combien tu nous conduis combien tu nous soutiens merci pour ce que tu as fait pour nous encore en cette journée mon Seigneur mon âme tu loupes et te remercies vraiment et fais un fond de mon cœur pour la joie d'être dans ces lieux mon bénéme et mon Père sans Dieu à toi la gloire l'honneur la puissance et la victoire bénis-nous dans ta parole par la puissance dans la lecture nous avons la crainte et le respect parce que c'est une grâce de pouvoir la lire un privilège merveilleux de ce que nous soyons conduits par ton esprit sans en fait de pouvoir comprendre pardonne Père de notre grâce au nom de Jésus-Christ Amen car oui ici il nous rappelle effectivement en nous parlant parce qu'il dit bien il dit frère donc si il dit frère donc c'est-à-dire que nous avons expérimenté quelque chose qui a fait de nous des frères et des saints c'est-à-dire nous disons que nous chantons que nous sommes oui nous marchons nous faisons partie de la famille merci du Père c'est vrai nous sommes infants dans nos cœurs et dans nos pas d'eau nous sommes et sœurs en Christ voilà voilà ce que nous sommes nous sommes frères et sœurs en Christ alors si nous sommes frères et sœurs en Christ il n'y a pas de coutume il n'y a pas de race il n'y a pas de nation il n'y a rien et mon frère et ma sœur parce que si dans vous il y a encore moi je viens de tel pays je suis de tel tribut je suis de ceci nous ne sommes pas frères Dieu te bénisse oui nous ne sommes pas frères parce que en Christ notre Seigneur vous connaissez ce qu'il est écrit dans Galate regardez bien rapidement puis on revient ici je pense que c'est cela il nous a dit on va peut-être les trouver parce que ça c'est ça alors on le dit c'est ici Galate chapitre 3 verset 22 verset 27 pardon verset 27 il dit vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu qui c'est voilà est-ce que vous avez compris vous tous donc nous tous qui avons été baptisés en Christ nous avons revêtu Christ n'est-ce pas et puis il nous dit maintenant ici plus bas ici il n'y a plus il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes un en Jésus Christ notre Seigneur voilà vous avez dit Jean 17 nous sommes encore arrivés là-dedans cela est toujours quelque chose nous revenons dans le corinthème j'ai dit c'est toujours important parce qu'il faut qu'on revienne mon frère c'est toujours important que vous compreniez qui nous sommes pourquoi nous sommes ainsi parce que dans acte 2 il était qui donc il était qui veut dire nous ceux qui réçurent du bon coeur sa parole toujours le coeur toujours le coeur mon frère un coeur pur un coeur sain parce qu'il a compris il a dit j'abandonne maintenant ce que je suis ma façon de voir Seigneur mon Dieu j'ai entendu ta parole toucher vraiment mon coeur je ne sais pas quoi faire qu'est-ce que je dois faire maintenant montre-moi ce que je dois faire pour te plaire toi maintenant il te dit répands toi et que tu sois baptisé en son nom tous ceux qui réçurent de bon coeur sa parole j'aime beaucoup cet écriture est-ce que vous entendez toujours là sa parole c'est pourquoi tu ne peux pas détester ton frère tu ne peux pas parler du je ne sais pas mon frère tu ne peux pas parler du mal de celui que tu appelles ton frère que ta soeur tu dois plutôt défendre ton frère et ta soeur et s'il est tombé tu le tends la main s'il a pu chier tu le reprends avec toi Dieu est bon vraiment d'abord toi avec la personne ton frère dis mais ma soeur mon frère c'est pas bon il ne faut pas qu'il y ait du monde non non nous sommes prêts relève-toi corrige la chose et allons de l'avant c'est ça qui t'écrit dans Matthieu non notre maître est vraiment sage c'est qu'on sait Matthieu 18 vous le connaissez non est-ce qu'il le fait et alors comme la Bible dit on leur dit j'aime bien ça c'est acte cette écriture là c'est merveilleux acte 2 je le dis encore puis nous retournons encore acte 2 il nous dit dans la colonie dit verset 41 ceux qui reçurent de bon cœur sa parole vous êtes non furent donc baptisés et en ces jours là les nombres des disciples s'augmenta d'environ combien 3000 nous nous sommes même pas même pas 1000 ou même 500 mais là c'est 3000 mon frère et ma soeur touchés par la parole de Dieu chacun venait de son côté j'aime toujours cette écriture j'ai pris Dieu qui nous aide frère et soeur si nous n'arrivons pas à ces stades là nous n'avons rien à pouvoir espérer parce que tout ce que nous faisons est en vain c'est qui dans le coréthien chapitre 15 non à mon cœur on fasse les choses selon les saines vous connaissez le chapitre 15 non le coréthien 15 vous connaissez cela non je vous ai enseigné je vous rappelle frère que l'évangile que je vous ai donc et dans lequel vous avez donc pour autant que vous tel que je voulais autrement vous avez cru c'est ce que nous avons là le cœur toucher ton cœur à toi pas celui de ton voisin ça ne regarde pas ton voisin lui n'est pas changé non ce n'est pas ton problème c'est toi qui dois être changé Seigneur est-ce que moi je suis changé mon cœur est-ce qu'il est changé parce que si ton cœur il est changé tu ne vas pas le juger c'est ça que tu vas faire tu vas prier Seigneur j'étais comme ça pardonne-le qu'il puisse voir clairement que son cœur soit changé oui parce que tu ne vas pas critiquer parce qu'il faut toujours te regarder toi tu te juges toi-même il dit donc il dit il dit il dit il persévérait le il au pluriel j'aime Jésus les créités c'est vraiment merveilleux donc le 3000 il n'y avait personne qui pouvait dire non 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 chacun d'eux il se sentait concerné 3000 donc vous m'adimenez que la Bible est vraiment une puissance extraordinaire il persévérait non non c'est pas seulement qu'il devienne avec de votre mot non il persévérait il y a eu cette parole de persévérant vous vous souvenez vous vous souvenez donc d'un puisque tu as gardé la parole de la persévérance c'était qui comme cela la parole donc il persévérait donc l'effet d'avoir reçu cette parole la persévérance se casse quand ton coeur droit est ouvert le problème c'est ton coeur reçois seulement la sémence elle va produire une meilleure soeur un vrai frère c'est pas toi qui va faire non c'est la parole en soi elle a tout en elle toi reçois là simplement qu'est-ce que ces hommes ici ont fait rien ils ont simplement ouvert le coeur ils ont reçu c'est dans le coeur tous ceux qui reçut des bons coeurs bon coeur ils ont reçu le résultat a suivi tout simplement t'as pas à dire il faut que je fasse 140 jours du jeûne pour que ce je dis non ton problème c'est que le coeur soit pur tu reçois laisse maintenant la sémence faire son travail elle va le faire dans trois vies ils persévéraient comme la bible est ici ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans trois la parole de Dieu devient ta nourriture tous les jours de ta vie qui médite sa parole jour et nuit il est comme un arbre planté tu deviens c'est-à-dire que tu ne forces pas mais ton âme à toi a désiré cela et Dieu te donne en flot parce que c'est ce que le Seigneur veut c'est lui qui croit comme dit les saints des chrétiens le fleuve d'eau vive vous l'auront où c'est de son sein il ne va pas rester stérile non messieurs le problème c'est le coeur ce coeur là comment tu peux dire que ce coeur là aime le Seigneur vraiment tout entièrement je l'aime de tout mon coeur tout mon entrain et qu'après tu insultes ton frère après tu critiques ta soeur c'est pas possible ne vous trompez pas vous même n'allez pas signer le registre de Satan tu lui dis je suis candidat j'aime bien je suis candidat chez toi ne signe jamais eh oui continuons rapidement parce que il persévérait dans l'enseignement des apôtres écoutez bien dans la communion fraternelle ça c'est merveilleux ça c'est merveilleux c'est la chose qui touche aussi mon âme j'ai reçu mon frère aujourd'hui ça m'a touché c'est notre frère Alex quand il est venu me voir il disait ça il m'a dit bon je vais venir me voir il a dit bon peut-être je me dis bon il va me voir bonjour et puis il a des soucis non son souci était mon coeur dans mon âme effectivement j'ai dit mais comment ça se fait qu'on ne se visite pas les frères et soeurs je le regardais j'ai dit Seigneur non la préoccupation de ses frères en guittant sa maison était de venir me voir parce que il avait des soucis pourquoi les frères et soeurs ne se visite pas pourquoi est-ce que les frères et soeurs ne communient pas ensemble et quand on termine la réunion on n'arrive pas à pouvoir et quand il me dit bon quand les nouveaux viennent j'avais mon coeur été je l'ai regardé il dit quand les nouveaux viennent on ne prend pas soin d'eux on ne visite pas on est toujours entre nous il dit parce que je ne comprends pas et pourtant on reçoit la parole j'ai dit Jésus mon roi c'est la vérité mon frère et ma soeur on ne s'appelle qu'avec ce qu'on s'appelle mais on ne pense pas à élargir comment va ma soeur Sonia comment va ma soeur ici le yaoui et comment va ma soeur tout ce sens de frère donc c'est à dire que tu t'élèves aussi avant d'avoir prié tu t'élèves et dis Seigneur je n'ai pas vu ma soeur tel même s'il était venu un dimanche mais je n'ai pas communié avec je veux savoir comment elle va mon frère et ma soeur on doit prendre soin des uns des autres comment est-ce possible qu'on devienne t'en suis individuellement merci beaucoup comment on peut devenir tout à fait des ailes des ailes des ailes c'est pas possible la Bible nous fait savoir quand on a la vie du Seigneur c'est ce Christ on ne vit pas pour moi même on vit pour les autres mais tu t'hypocrypes de l'un comme de l'autre effectivement peu importe son état je vous en supplie toi ton problème c'est de pouvoir parce que tu ne travailles tu ne dois pas travailler pour Satan tu travailles toujours pour les Seigneurs Satan son problème c'est de pouvoir détruire les gens effectivement mais toi non mon frère n'est pas bien ah il ne vient pas à l'église c'est son problème non c'est mon problème c'est vrai comment comment pouvez-vous m'expliquer ça à moins que vous priiez un autre Dieu qui est de la Bible dans quel ciel toi tu vas aller ne pensant qu'à toi autour de ta table il n'y a que ta femme tes enfants tout ça rien que ça les autres tu ne le penses même pas quand tu pries quand tu dans le nom de Dieu est-ce que tu penses Seigneur souviens-toi de ma sœur souviens-toi de ma sœur parce que quand tu pries c'est qu'ils n'ont pas pu avoir l'occasion de voir Seigneur mon Dieu j'ai la grâce de manger et les autres souviens-toi de parce qu'on doit prier aussi pour les autres dans la communion fraternelle dans la faction du pain et dans les prières on ne force pas quelqu'un pouvoir prier on excite quand même c'est aussi à la prière parce que les diables ont vraiment l'astuce aussi de pouvoir faire en sorte que nos frères et soeurs s'affaiblissent dans la prière nous nous devons être là aussi pour pouvoir aussi nous exciter à la prière par l'exemple que nous sommes nous nous retrouvons par exemple avec un frère ma sœur il y a longtemps je n'ai pas vu prenons un moment prions ensemble prions ensemble prions ensemble c'est pas con ça c'est la salle maman elle s'est la fin d'été on a vu les biscuits puis on a mangé c'est la communion non la communion il faut prier ensemble parce que tu dois amener ton frère ou ta sœur dans la prière pour que nous nous tournions vers le Seigneur pour lui dire merci merci d'avoir permis qu'aujourd'hui nous sommes retrouvés c'est une grâce parce que en venant je veux peut-être avoir un accident ou toi je ne sais pas où tu es d'exemple mais c'est Dieu qui nous a gardés alors chantons la gloire de ces dieux parce que nous le voulons qu'il agisse en cause parce que ce que nous voulons c'est sa gloire ah mon frère si nous revenons comme ça frère et soeur d'ailleurs les diables on les chasse ah oui ah oui nous avons déclaré la guerre au démon je ne vous ai pas entendu vous avez peur ah ben si vous voulez alors ceux qui n'ont pas peur ceux qui veulent nous avons déclaré la guerre au démon il y a qui vous avez pas déclaré la guerre parce que parce que si vous avez déclaré la guerre préparez-vous mais n'ayez jamais peur mon frère et ma soeur c'est pas toi qui combattras l'éternel combattra pour nous c'est sûr et certain c'est pourquoi nous avons déclaré la guerre au démon à Satan à tout péché peu importe mon frère mais nous tiendrons à faire c'est sûr et certain il n'y a pas d'association non ah non il n'y a même pas une petite doigt qu'on ne peut donner jamais on retire tout et on demeure ferme avec le Seigneur même si on doit passer un moment difficile au bout du chemin c'est la victoire alors on me dit effectivement ils percevaient dans l'absence d'apôtre dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans la prière n'est-ce pas vrai et puis nous descendons plus bas ils étaient ils étaient chaque jour tous ensemble vous entendez tous ensemble ça veut dire combien 3000 donc 3000 donc ensemble ensemble là aussi et toujours là pour prier au temple vous vous rendez compte là dehors il voit tout un groupe qui vient chaque jour 3000 j'ai dit pour moi Alléluia oui mon frère quand il dit oh Dieu il peut faire des choses extraordinaires vous vous rendez compte 3000 et quelque chose de tellement merveilleux parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu ils ont reçu la parole de Dieu et dans les chapitres 4 verset 30 et ça ça m'a toujours touché je les lis toujours j'ai dit Seigneur aide-moi j'ai pris pour qu'on atteigne ces niveaux là ça c'est toujours ça a toujours été ma prière de tout le temps mais je sais que nous l'atteindrons ça c'est sûr nous nous y arriverons même pas trébuchant comme nous trébuchons mais parce que nous persévérons nous allons y arriver parce que c'est vrai mon frère nous en avons besoin et comme nous désirons cela nous voulons être comme cela Dieu va nous l'étendre il nous l'a déjà tourné alors il dit quoi 4 verset 32 il dit chapitre 4 verset 32 il nous dit c'est si nous y sommes j'aime beaucoup vous aussi non la multitude pas une seule personne la multitude donc 3000 âmes donc il s'ajoutait parce que la biblique les seigneurs jouaient chaque jour à l'église vous avez lu cela non ceux qui étaient donc sauvés dans ces 3000 âmes à Jésus bon il y en a ajouté encore il dit mais la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme alors là ça c'est la puissance de la parole nous alors nous sommes là mais les coeurs divisés mais on le dit 3000 âmes plus encore qui s'ajoutait encore n'était que qu'un seul coeur et qu'une âme frères et soeur si 3000 suivez moi ici ma soeur si 3000 âmes qui vont arriver à ce stade là nous pouvons nous compter le nombre que nous sommes mon frère et ma soeur même quand même un petit effort humain en disant Seigneur aide nous vraiment aide nous on peut y arriver parce que 3000 c'est pas une multitude là mais ils sont arrivés à être une âme dans cette coeur et toi qui vivons ensemble depuis des années ici tu connais ton frère qui est assis à côté de toi ta soeur combien d'années tu le connais mon frère mais c'est ton frère là que tu vas critiquer demain un petit nombre mon frère et ma soeur en plus tu le vois tu connais aussi ses difficultés ses faiblesses tu devais quand même avoir cette compassion à l'endroit de la personne c'est vrai que toi sans l'amour il n'y a pas de ciel pour toi parce que l'auteur du ciel s'appelle amour c'est ce qu'on nous a dit c'est ce que moi j'ai vécu ce que toi tu as vécu et puis il est tellement amour qu'il a dit ayant purifié vos âmes en obéissant pour avoir un amour fraternel ça ne vient pas de toi c'est la parole qui produit cela en toi il te le donne donc si tu n'as pas l'amour de Dieu c'est parce que tu ne veux pas l'avoir tu ne m'as pas donné non, non, non il te l'a donné ils l'ont entendu souvent on ne fait pas attention il dit mais ne sanctifie pas ta vérité ta parole est la vérité et en purifier vos âmes en obéissant à la vérité pour obéir la vérité il faut que la vérité puisse se sanctifier même poser la question autant d'années que tu es assis la parole de Dieu n'a rien fait surtout dans ce domaine là parce que c'est toujours là que Dieu insiste même quand tu viens en Christ pour la première fois vous savez c'est que la personne change et aime les autres qui sont dans cette oui quand quelqu'un a rencontré Christ notre Seigneur lorsqu'il vient il voit que tous les chrétiens qu'il voit devant lui ce sont des saints des anges et n'a rien dans son coeur dans son espéril ce n'est que les embrasser les aimer mais c'est la vérité non ? non c'est l'amour toujours que Dieu est en première ligne la suspicion c'est ce que Dieu a fait d'abord aussi non ? Dieu a tant aimé ah bah oui tant aimé alors qu'il a fait son geste merveilleux et glorieux c'est son amour qui s'est lancé pour vous donner et c'est que quand tu viens à Christ notre Seigneur c'est son amour qui te frappe c'est la vérité et Seigneur tu as fait ça pour moi moi qui ne te connaissais pas moi qui ne voulais même pas entendre de toi mais malgré cela c'est un amour mon frère et toi qui deviens fils et fille de Dieu c'est la chose qui doit primer dans ta propre vie à la puissance et par les miracles et par les visions c'est bon ça tu peux avoir les visions et tout ça tu vas à l'enfer mais quand tu as l'amour alors ça veut dire que nous préférons avoir l'amour c'est merveilleux et chante la croix et la puissance chose impossible il a fait il a fait il a fait vous voyez c'est merveilleux chose impossible mais Dieu l'a fait ma soeur qu'est-ce qui peut être impossible pour toi aimer quelqu'un et aimer ça doit être la chose la plus simple regardez combien ça devient compliqué juste aimer mon frère c'est pour que tu comprennes la puissance et les pouvoirs de l'amour en face ça paraît simple mais c'est une puissance c'est pour ça que nous devons comprendre quand nous lisons cela Hâte qui s'est posée touchée dans leur coeur à cause de la mort de Jésus elle a dit mais vous l'avez crucifié voilà aujourd'hui quand même vous l'avez pressé vous l'avez crucifié il vous a donné toujours le parfum c'est que vous voyez saquer leur coeur toucher à cause de cet amour de Dieu qu'ils ne les voulaient même pas qu'ils l'ont rejeté qu'ils l'ont crucifié ils m'ont crucifié ils vont tout ça sur la société Jésus aussi maintenant j'envoie des flèches ah ils peuvent le faire c'est là qu'il a dit mais c'est pas possible malgré tout ce que nous avons fait contre lui on l'a rejeté non que Dieu soit béni que son Saint Nom soit béni nous avons un Jésus merveilleux qu'il soit glorifié frères et sœurs il est incomparable nous mon frère non Jésus est bon il est merveilleux et moi on ne le connait pas dans cette grandeur dans ce qu'il est sinon je crois que tous les hommes sur la terre tomberaient à genoux puisque pour réaliser cette grâce que Dieu a accordé à l'humanité c'est pour ça que le cœur était touché ils ont eu à donner leur cœur au Seigneur ils ont reçu effectivement le même amour on nous ajoute en disant ce que j'ai toujours aimé nul ne disait que le bien du appartenant sera propre c'est écrit comme ça tout en Corée expérimenter cela le Seigneur m'a ramené ma garde-robe à moi était ouverte tous ceux que je convertissais j'amenais à Christ effectivement je vous l'ai dit ils rentraient chez moi ils ouvraient ma garde-robe ils portaient mes propres vêtements moi ça ne me disait rien c'était c'était en fait un niveau un peu plus petit que j'ai eu à pouvoir expérimenter je voyais des frères qui venaient qui portaient j'ai mis un événement et sortaient ça je trouvais ça merveilleux parce qu'on était tous ensemble et c'était là mais bon et ça c'est que quand on arrive à ce point là on se soucie maintenant de l'autre sans que tu te sens obligé il faut que je me non 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 il y a quelque chose en toi qui te pousse à pouvoir penser à l'autre vous savez cette chose là c'est l'amour de Dieu et l'amour de Dieu c'est Christ en vous le riche qu'il était il s'est fait pauvre pour toi et pour moi il s'est donné lui-même vous voyez vous voyez mon frère et ma soeur que l'égoïsme le regard sur soi-même ses propres intérêts tout ça qu'on cherche soi-même c'est qu'on a la nature pas de Dieu c'est pour ça qu'il faut toujours t'examiner en fait ce que j'ai fait et ce que c'est pour le bénéfice de l'un de l'autre en se regardant effectivement il faut s'examiner il faut que tu t'aies toi-même durement mais tu n'achètes pas toi-même des bouquets de fleurs tout autour comme moi sinon non 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 est-ce que les autres puissent t'offrir ce bouquet parce qu'ils disent que tu mérites effectivement ça toujours se regarder concernant ce que j'ai fait par rapport à la parole de Dieu enfin bref parce qu'il n'arrive de temps nous retournons maintenant dans nous avons vu effectivement comment est-ce que la parole de Dieu agit dans la personne le croyant vous me suivez vous me suivez bien et les désirs qui se produisent effectivement dans tout un chacun ce souci de l'un comme de l'autre c'est c'est mutuellement avancé dans la parole de Dieu effectivement aussi l'amour de Dieu vous vous souvenez comment nous avons dit dans Corinthiens 13 non ? Corinthiens 13 vous le connaissez ça doit être écrit en vous là là gravé dedans là même si je pouvais parler la langue des hommes des anges si je n'ai pas la charité même si j'avais toute la connaissance la fois jusqu'à transmettre des montagnes tout ça je n'aurais même encore pour être brûlé vous vous souvenez de cela ? si je n'ai pas la charité ça ne sert à rien donc vous voyez combien l'amour est tellement si important dans tous les actes que toi et moi nous allons poser quand je te donne 5 euros il faut qu'il y ait l'amour derrière ces 5 euros là pour dire bon je te donne quand même pour ne plus que tu m'embêtes il n'y a pas d'amour ça ne sert à rien est-ce que vous comprenez alors on nous dit quoi l'amour les soupçons le point il n'y a même rien à expliquer si toi tout le temps tu es toujours en tête ce qui veut dire que tu as un petit souci besoin de te mettre à genoux de jeûner de chercher la face de Dieu et de demander qu'on prie pour toi pour que ce démon là se détache de toi parce que sa place n'est pas chez toi la place de démon c'est dans les chaînes toi dans ton intérieur ça doit être la parole de Dieu ça veut dire que vous voulez qu'on lise un tout petit peu 1 Corinthiens 13 et puis rapidement retournant 1 Corinthiens 10 ils ne sont pas loin les autres 1 Corinthiens 13 ils disent là voilà je vous l'évite ce que j'aime bien c'est ce qui quand je parlerai les langues des hommes et des anges parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je parlerai en langue sinon c'est bon mais quand tu parles en langue à l'intérieur tu es démon c'est un problème quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité donc l'amour de Dieu l'amour divin je suis un rin qui résonne ou une cymbale qui retentit quand j'aurai le dos même de prophéties la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi que je transportais de Bretagne si je n'ai pas l'amour de Dieu donc la charité donc l'amour divin je ne suis absolument voilà pourquoi vous voyez des gens dans la rue qui font des choses mais au-dedans quand il l'approche je dis comme ça il est prêt à pouvoir te mettre un couteau parce qu'il attend de toi quelque chose tu ne lui as pas donné un problème antique et toi ne sois pas ainsi et nous continuons quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas donc cet amour de Dieu divin cela ne me sert absolument donc l'amour de Dieu donc divin sans qu'il est et donc patient elle est elle est c'est déjà l'orgueil quand l'amour de Dieu est en vous qui s'est en vous Satan n'est pas là parce que l'orgueil c'est quand les démons sont toi le plus grand adversaire vous le savez vous même c'est le moi là c'est l'orgueil en fait le moi le toi là il t'apporte l'orgueil il faut que vous vous en débarrasser c'est la difficulté maintenant il va pouvoir se débarrasser de toi même c'est la vérité aussi longtemps que le toi là n'est pas mort tu ne peux pas faire des efforts parce que quand tu ne fumes pas comme ça le toi te ramène à la guerre tu l'aimes tellement que tu ne peux pas t'en séparer mais c'est maintenant le temps de s'en séparer c'est pour ça mon frère qu'on te prend toi frère toi soeur on te fait quoi c'est pas que tu dors non tu es mort là parce qu'on dit mais on s'éveillit on t'enterre là pour que tu meures effectivement que ton toi là ne puisse plus exister et quand on te ramène comme ça ce n'est plus toi qui vis c'est Christ qui vit en moi on répète des choses qu'on ne comprend pas mais c'est la vérité le baptême ce n'est pas un jeu le baptême c'est vraiment la boire tu es mort on t'enterre et puis quand tu reviens tu marches maintenant en nouveauté ce n'est plus ta vie à toi tu t'aimes trop tu te prends trop tu es moins il y a souvent quand il y a des semmes il faut je n'ai pas fait bof 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 j'ai rentré dedans il me dit parce que c'est bientôt mais non il faut que vous compreniez tous l'amour de Dieu est incomparable il ne faut pas me détester vous aimez la parole si vous aimez la parole on aime bien écouter je vais être très très gros il dit il ne s'en foutent le point d'orgueil n'est-ce pas il ne fait rien de malhonnête ne rendez jamais le mal pour le mal il ne faut jamais être malhonnête ça c'est vraiment l'hypocrisie en fait un fils de Dieu une fille de Dieu être une époque c'est si tu es hypocrite tu te détruis toi-même tu te fais du mal à toi-même tu n'as pas pitié de toi tu te trompes toi-même parce que tu sais que tu es faux mais tu veux donner l'impression à l'image que tu es vrai mais tu sais toi-même que tu es faux tu te fais souffrir soit tu es faux ou soit tu es vrai mais les deux c'est ça l'hypocrisie tu veux donner aux gens l'image que tu es vrai mais tu es faux et tu le sais d'ailleurs parce que tu te dis ah je t'aime beaucoup mais tu sais que tu ne l'aimes pas pourquoi tu te fais souffrir pourquoi il dit il ne fait rien de malhonnête elle ne cherche au point son intérêt elle ne s'irrite au point elle ne soupçonne au point elle ne se réjouit au point de l'injustice oh on va voir comment ça va lui arriver donc tu te dis Satan je vais collaborer avec toi pour qu'on fasse tomber cette personne ou qu'on lui fasse venir le malheur mais c'est vrai que c'est ça c'est l'association avec des démons on va voir on va voir comment ça va et tu viens et tu dis ah gloire à Dieu non tu es en train de glorifier ça mais c'est vrai vous ne vous rendez pas compte frère et soeur jamais jamais est dans une position telle que vous souhaitez voir que la personne parce qu'il a voulu montrer ou il a voulu montrer mais on attend on voit maintenant à ce moment on verra quand tu es comme ça tu connais à quel côté tu te trouves pas dans la liste des enfants de Dieu elle est réjouie pour de l'injustice mais elle se réjouit toujours de la vérité mais oui elle aime la parole de Dieu même si ça brûle même si ça fait mal effectivement et des gloires au Seigneur ce que je veux Seigneur c'est de voir clair elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle supporte tout elle c'est toujours l'amour vous avez compris c'est pas la personne c'est l'amour de Dieu dans la personne quand il est dans toi alors tu deviens aussi comme l'amour est-ce que vous avez compris et la charité ne périt jamais alors nous disons tout à l'heure effectivement c'est là ce qui est quand même terrible ce que ces personnes là nous terminons par là ils ont vécu des choses tout à fait très ordinaires ils ont vu la nuée de Dieu qui les conduisait la journée la colonne de feu sous forme de la colonne de feu donc ils expérimentaient ces choses là ils ont vu comment ces dieux là l'a marché avec eux effectivement ils vont parler en disant dormir et les parents sont en train de mourir n'est-ce pas vous vous souvenez de cela nous disons encore nous allons prier ensemble nous allons nous séparer dis-moi faire donc à nous qui connaissons le Seigneur n'est-ce pas c'est pour ça que nous avons lu dans Adeno parce que pour savoir qui est-ce qui s'appelle frère c'est tous d'un même coeur n'est-ce pas vrai mon frère en Christ ma soeur en Christ donc il dit mes frères en Christ toi qui es frère saint en Jésus Christ fidèle en Jésus Christ n'est-ce pas quand il dit ça je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée qu'ils ont tous passé au travers de la mer ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel manger qu'ils ont tous bu le même brevage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui le suivait et ces rochers étaient Christ quel privilège mauvais il faut vraiment être mauvais à telle point qu'il t'a fait tout ça dans le désert tu le vois bien il était là tu avais besoin de l'eau il était toujours là besoin de l'eau effectivement manger pour voyager pour toi et après tu te détournes de lui comme si tu ne l'as jamais connu mais la plupart d'entre eux vous vous souvenez ne furent point agréables à Dieu vous savez non car il est impossible d'être agréable à Dieu sans quoi sans la foi la foi il est impossible alors quand nous n'avons pas la foi qu'est-ce que nous avons à la place c'est ce qui est écrit dans le livre vous vous souvenez encore chapitre 3 n'est-ce pas vous vous souvenez j'ai juré donc dans ma colère c'est beau non je te tente un peu rapidement on peut vous avez le temps vous avez vraiment le temps on va quand même lire même si vous n'avez pas de temps on va quand même lire dans le livre des Hebreux vous aimez la parole non moi aussi c'est comme ça c'est la communion nous aimons bien avoir la communion autour de la parole de Dieu pourquoi nous en presser bien sûr c'est vrai que les routes Dieu va ouvrir la route Hebreux chapitre 3 nous disons il nous dit ici il nous dit ici c'est pourquoi selon le saint qui dit les chrétiens effectivement le saint esprit aujourd'hui si vous entendez dans sa voix n'endulcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentaient pour m'éprouver ils virent mes œuvres pendant 40 ans aussi je fus irrité contre ces générations et j'ai dit mais ils ont toujours un cœur qui s'égare ils n'ont pas connu mes voies j'ai juré donc dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos prenez garde frère qu'il y a un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant exhortez-vous donc les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui enfin qu'aucun de vous ne s'inducise par la décédition du péché car nous sommes devenus participants des crises pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'induciez pas vos cœurs comme lors de la révolte oui qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu sinon tous ceux qui étaient sortis de l'Egypte vous vous souvenez sous la conduite sous la conduite de qui malgré que c'était un puissant homme des dieux ils étaient là et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans sinon contre ceux qui péchaient et dont le cadavre tombait roussé dans le désert donc ceux qui péchaient c'était ceux-là qui vous connaissez non à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos sinon à ceux qui avaient donc désobéi aussi voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de quoi de l'heure donc voilà donc sans la voix il était impossible d'être agréable à Dieu pas d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu est-ce que vous suivez nous lisons et puis nous allons partir voilà on le dit non mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent donc dans le désert on n'a pas dit qu'ils s'endormirent dans le désert ils ont péri en fait ils ne peuvent pas 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 ils périrent ils s'endormirent tandis qu'Étienne s'est endormi oui 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 c'est dédié comme ça et Dieu te bénisse oui Étienne s'est endormi mais eux ils périrent dans le désert effectivement non non or ces choses sont arrivées pour nous servir de quoi exemple ici effectivement donc c'est dit que nous devons nous souvenir de cela effectivement qu'il y avait une promesse de vente effectivement regardez pendant qu'ils avançaient sur le chemin pour lequel Dieu les avait placés pour aller Dieu ne les avait jamais abandonnés besoin de nourriture il est donné besoin de l'eau lui-même le rocher qui les suivait c'est merveilleux regardez le problème maintenant c'est pour ça que on ne peut pas dire que Dieu est injuste il laisse il donne toutes les possibilités à l'homme aujourd'hui encore toi et moi nous avons la capacité d'aimer nos frères il n'y a pas d'excuses pour dire que nous je ne peux pas je ne serai pas arrivé qu'il a aimé quelqu'un c'est que si tu n'as pas ça tu n'as pas un cœur qui vient de Dieu vous savez quand on aime on respire bien quand on déteste on ne dort pas bien vous pouvez me dire tout ce que vous voulez vous ne dormirez pas bien mais quand vous avez pardonné quand vous aimez la personne votre sommeil je deviens doux la nuit même mon cœur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux les venons nous allons prier dans nos peurs et prétiens sauveur et maître béni nous te disons merci encore pour la grâce que tu nous as accordé les privilèges d'être encore dans ta maison aujourd'hui Seigneur bénis ton peuple mon roi qui s'est déplacé pour venir en ces lieux malgré tout ce qui passe et passé comme une circulation difficile de retour Père Saint-Dieu mais j'ai un plan la grâce mon roi que tu le bénisses mon béné Père Saint-Dieu ils ont quitté leur travail pour venir en cet endroit mon Dieu pour pouvoir te louer te glorifier Seigneur nous te demandons la grâce d'avoir la persévérance mon béné Père Saint-Dieu je demande la grâce mon béné Père Saint-Dieu d'avoir cet amour divin dans notre coeur mon roi jamais Père Saint-Dieu que nous puissions donner ne fût qu'un centimètre Père Saint-Dieu même un millimètre Père Saint-Dieu à l'ennemi Père Dieu que tout te soit donné dans notre vie Seigneur Dieu que nous vivons pour ta gloire mon béné Père Saint-Dieu nous vivons pour que les perdus puissent te connaître mon béné Père Saint-Dieu le retrograde revienne à toi mon béné Père Saint-Dieu nous voulons veiller sur nos frères et sœurs puissent nous soutenir encore Père Saint-Dieu nous avons besoin de toi nous l'avons chanté mon roi nous avons déclaré la guerre au démon Père Saint-Dieu à tout péché parce que nous voulons que toi tu prennes ta place mon roi que tu sois adoré mon béné Père Saint-Dieu oh merci encore pour ce que tu fais Seigneur dans la vie de mon frère dans la vie de ma sœur mon roi nous avons erré j'ai longtemps erré comme on s'est nous avons erré mon béné Père Saint-Dieu mais toi tu nous as accoré la grâce pour pouvoir revenir à toi tu es frappé en fait de nous rassembler en toi mon béné Père Saint-Dieu nous étions comme des brébillers rangs merci mon béné Père Saint-Dieu tu as changé ma vie mon béné Père Saint-Dieu tu as changé mon cœur mon béné Père Saint-Dieu Seigneur Jésus souviens-toi de mon frère aussi de ma sœur mon béné Père Saint-Dieu que tout soit changé dans chacun mon béné Père Saint-Dieu en fait que nous puissions être un et te faire que tu sois agréable mon roi nous ne voulons plus le monde mon béné Père Saint-Dieu celui que nous voulons c'est toi nous avons choisi de pouvoir marcher avec toi tu nous as pas forcé mon roi tu nous as donné le choix mon béné Père Saint-Dieu comme tu l'as fait avec Adam tu es vraiment un Dieu merveilleux un Dieu d'amour mon roi le roi j'ai honneur à toi merci pour ta beauté merci pour ton amour merci pour ta grâce mon béné Père Saint-Dieu nous sommes consentants à nous laisser tendre par toi ta parole Père Saint-Dieu et c'est une lumière pour nous elle nous éclaire mon roi tu es précieux Père Saint-Dieu oh Dieu Père Saint-Dieu merci sur mes conseillers mon roi sur ce chemin que tu nous as tracé Seigneur mon roi merci d'avoir donné ta parole merci d'avoir donné les saintes écrits mon roi c'est vrai Père Saint-Dieu c'est vrai tu l'as dit comment le jeune homme radra-t-il de t'irromper son sentier nous t'aimer mon béné Père Saint-Dieu nous voulons marcher toujours avec toi garde ton père mon béné Père Saint-Dieu fortifie chaque frère et chaque soeur dans les lieux où il se trouve mon béné Père Saint-Dieu gloire et honneur à toi pour ta beauté mon béné Père Saint-Dieu pour ton amour et ta compassion Seigneur merci garde ton peuple chemin de retour mon roi que le lendemain Père Saint-Dieu tu puisses encore bénir encore ton père Père Saint-Dieu nous prions aussi pour le mariage notre frère notre soeur Seigneur protège-les protège-les mon béné Père Saint-Dieu prends soin et que leur cœur tourne davantage vers toi parce que c'est un temps où les gens ne sont pas pas troublés mais nous voulons que tu les aies encore davantage que leur cœur soit tourné vers toi parce que le plus important Père Saint-Dieu c'est toi qui dois être honoré dans tout Jésus et être aimé davantage ce qui est la gloire que te revienne mon béné Père Saint-Dieu parce que nous avons besoin de toi garde ton peuple mon roi nous te remercions et nous te disons merci pour tout pour ce que tu fais pour nous comme ta voix et c'est prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Jésus Christ est ma sagesse il éclaire mon chemin et je m'as que Dieu te bénisse faiblesse conduis pas ce sur-mère il éclaire mon chemin il éclaire mon chemin et je m'as choisis ma fiiblesse quand tu vas ta sur-mère Christ est ma justice sans ça couler pour moi j'ai trouvé son sacrifice paix et pas d'eau par la foi sans ça couler pour moi sans ça couler pour moi j'ai trouvé son sacrifice paix et pas d'eau par la foi Jésus Christ Jésus Christ me sanctifie au divin s'est pas tâché je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché Jésus à toi Jésus attaché à toi Jésus attaché attaché à toi Jésus je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché Jésus a payé à ma dette un grand prix m'a racheté et des gens m'a placé prêt au ciel pour l'éternité Jésus tu m'as racheté Jésus tu m'as racheté et des gens m'a placé prêt au ciel pour pour l'éternité Jésus tu m'as racheté Jésus tu m'as racheté Jésus tu m'as ma place est prête au ciel pour l'éternité Jésus tu m'as